Aujourd'hui nous allons parler des ascendants, des êtres humains transformés par le biais de la magie. Le Montargon est entouré de nombreux corps célestes, soleil, lune ou encore constellations. Et les habitants vivant à son pied pensent que ces corps célestes sont des manifestations d'êtres stellaires, puissants, ayant disparu depuis de nombreux siècles. D'autres croient que le pouvoir de ces manifestations descend parfois de la montagne, à travers le corps de personnes ayant été jugées dignes par le Mont. Les êtres célestes connus sous le nom de manifestation ont pour hôtes des humains magiquement modifiés. Ces hôtes sont des ascendants targoniens, un mélange d'humains et de célestes connus mais conservant toutefois leur apparence humaine. Les êtres célestes font partie des plus puissants habitants de Runeterra, et ils ont notamment façonné le cours des événements tout au long de l'histoire. Ils sont théoriquement immortels, mais ils peuvent toutefois être estropiés ou tués avec la bonne arme, la bonne magie ou encore une force suffisante. Après la mort d'un hôte, la manifestation est renvoyée dans le royaume céleste, et doit trouver un nouvel hôte pour le remplacer. Lorsqu'une manifestation fait le choix de quitter son hôte, l'hôte meurt sur le champ, dans la majorité des cas. Seul un petit nombre d'hôtes existent, et parmi eux on trouve l'incarnation de la lune Diana et celle du soleil Léona. Il existe également Atreus, incarnation de la guerre et du combat. Tariq, incarnation de l'amour et de la beauté. Zoe, incarnation de l'espièglerie du crépuscule. Morgana et Kale, fils d'une manifestation, sont quant à elles les incarnations de la droiture et de la vérité. Kale est la représentante de la justice punitive, et Morgana la représentante de la justice rédemptrice. Le disque solaire a été construit par d'anciens chourimiens aidés des manifestations targoniennes. Sa première construction fut un échec, mais il fut finalement construit dans la capitale chourimiens. Le disque solaire utilise les connaissances volées d'Aurélion seul, ainsi que le pouvoir du soleil. Il est également l'essence même de l'ascension. Les transfigurés, aussi connus sous le nom de dieux guerriers, représentent l'ensemble des personnes ayant réalisé le rituel de l'ascension à Chourima. Ce rituel lie la personne l'effectuant à un concept résidant dans le royaume céleste. La forme que prend le transfiguré correspond à la vision qu'il a du concept. Par exemple, Asie représentait sûrement un dieu empereur comme un aigle doré, expliquant ainsi son apparence. Si une personne d'une autre région venait affectuer l'ascension, son apparence serait donc drastiquement différente des autres transfigurés. Les dieux guerriers ont une apparence d'animaux humanoïdes, et beaucoup fuyaient le combat en se retrouvant confrontés à l'un d'entre eux. Auparavant, le rite de l'ascension était un rituel mené par les prêtres du soleil. Ces derniers désignaient le citoyen qui allait dorénavant servir l'Empire. Et le résultat de ce rituel était soit l'immortalité, soit la destruction par le disque solaire. Nasus et Rénecton subirent le rituel de l'ascension, et ils devinrent les protecteurs de Chourima. A l'époque d'Azir, ce rituel n'avait pas été entrepris depuis plusieurs siècles, car peu avaient été jugés dignes de faire ce rituel. Azir s'éleva, après avoir réanimé Sivir, alors que son ascension fut un échec. Les Bakaï, quant à eux, sont des Chourimiens, n'ayant pas réussi complètement l'ascension, et qui en sont par conséquent ressortis imparfaits et mal formés. Il était considéré comme altruiste de mettre fin à leur souffrance inhumaine aussi rapidement que possible, étant une version déformée de ce qu'ils auraient pu être. Ils ressentaient généralement une rage, un ressentiment envers leurs échecs croissants avec le temps. Alors qu'Azir souhaitait permettre l'épanouissement et l'accroissement de l'Empire, Xerath lui présenta la perspective de l'ascension. Malgré les avertissements contre l'ascension, le jeune empereur saisit la perspective. Alors qu'Azir était dans un seuil critique de l'ascension, Xerath cacha le rituel en l'écartant afin de pouvoir s'approprier le pouvoir de l'ascension. La magie les anéantissa et sema la destruction sur Chourima. C'est ainsi que Xerath devint un être d'énergie organique et brute, un baqueil. Dépourvu de chair et d'os, il possédait maintenant un pouvoir quasi infini. Après la chute de Chourima, les transfigurés, désormais sans but dans la vie, se livrèrent bataille entre eux pendant des siècles. Ils apprirent à maîtriser des formes interdites de magie primitive, telles que les moments-ci. Ils étaient ainsi capables de transformer leur chair en quelque chose de méconnaissable. Les rebelles d'Ikazia libérèrent le néant lors de la bataille d'Ikazia. Et c'est ainsi que les dieux guerriers participèrent à cette guerre et finirent par être victorieux. Après l'échec de l'ascension d'Azir, privé de son empereur et dévasté par la folie de Xerath, Chourima s'effondra et l'Empire tomba en poussière. Malgré l'ascension, les transfigurés gardaient un esprit humain. Dorénavant, errant sans but, et suite aux horreurs et nombreuses cicatrices laissées par la guerre contre le néant, grands nombres d'entre eux changèrent. Ils furent hantés par la folie. Ils devinrent des Darkines. Ils finirent par se retourner les uns contre les autres, et c'est ainsi que commença la grande guerre des Darkines. Ils se firent la guerre durant des centaines d'années, provoquant un conflit cataclysmique, et des nations entières furent écrasées. Alors qu'une fin était impensable, des mages de Runeterra, dont l'ancienne manifestation du crépuscule, Misha, apprirent à contenir les Darkines. Les formes physiques des transfigurés pouvaient être fusionnées avec leur pouvoir céleste, puis le tout lié aux armes qu'ils portaient. Ces armes Darkines ne furent pas détruites, mais cachées. Quand un mortel s'empare d'une arme Darkines, le Darkines tente de prendre contrôle du corps mortel, pour se l'approprier tel un parasite. Une fois en possession du corps, celui-ci pourrit et se désagrège très vite, forçant les Darkines à trouver de la chair, à rajouter au corps pour continuer à le posséder. Les Darkines sont capables de prendre le contrôle absolu d'un corps. Atrox a fait cela des centaines de fois, et peut le faire quasiment instantanément, alors que Rast en est à son premier coup d'essai. Toutefois, leur puissance est telle qu'ils devraient sans cesse récolter de la force vitale pour contenir cette puissance dans le corps mortel. Rast cherche notamment à prendre le contrôle du corps de Kain. De son côté, Varus n'a pas encore réussi à prendre le contrôle de Valmar et de Kai. Atrox, l'un des plus nobles dieux guerriers, devint de son côté un Darkines suite à la guerre contre le Néant. Peu d'hôtes de manifestation parcourent une terre au même moment. Mais des récits racontent que beaucoup d'hôtes se manifestent en ce moment, ce qui répandit un sentiment de peur et d'incertitude autour du Mont Argon. De leur côté, peu de dieux guerriers subsistent encore. Toutefois, ils font partie des êtres les plus puissants de tout Runeterra. Quant à eux, les Bakai se cachent toujours et Nasius tente de les aider. Pour finir, tous les Darkines connus sont emprisonnés dans des armes, incapables de retrouver leur forme originelle. Au fil du temps, une poignée de ces armes fut découverte. Attention aux mains entre lesquelles elle pourrait tomber. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Tous ces petits gestes qui m'aident pour le référencement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada